Salut les amis, jour je sais plus combien du confinement, mais c'est pas grave. Pas besoin de savoir quel jour on est pour le sport. Donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo avec un matériel hyper simple, une chaise. Allez, c'est parti. On n'oublie pas, petit échauffement avant, talons-fesses, montez de genoux, tournez les poignets, tournez les coudes, la tête, échauffez-vous, 5 minutes. Ça suffit largement, dès que ça commence à monter, on enchaîne sur la vidéo. Moi je suis déjà chaud, donc on va attaquer direct. Allez, premier exercice. Donc je fais attention, je prépare un petit peu le cirque, on va pas se faire mal, ça serait dommage. Je stabilise bien la chaise, une fois que je suis placé, hop, premier exercice, je viens poser les mains à gauche et à droite, je tends mes jambes, et je vais monter à genoux. Puis le deuxième en alternance, et on en va. Et 15. Dès que j'ai fini les 15, je reste ici, je vais ouvrir et fermer maintenant les jambes. Attention les fesses, elles ne montrent pas, on reste dans le même axe. Et 15. Quand j'ai fini, je reste ici. On a les bras qui commencent à tirer, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va aller une fois à gauche, une fois à droite avec les deux jambes. Et je reviens à chaque fois au point initial. Tout ça, c'est dans les abdos, et dans les bras. Là, on vient de faire 3 exos. Vous prenez pas la tête, 15 répétitions, et on va enchaîner. Allez, toujours avec la chaise, jusqu'au bout. On va venir placer un pied au milieu, monter le deuxième, descendre, et descendre la deuxième. Et on repart. Monte, on descend. Dès que je trouve mon rythme, je lâche pas. Donc je suis gainé au niveau des abdos. Je suis bien fléchi là, sur mes jambes. Et je contrôle. Je fais attention à ne pas me faire mal. Si j'ai un peu peur, je peux mettre les mains devant au cas où, pour me retenir. Si je suis à l'aise, je vais y avoir d'ici. Ok, on relâche. On va maintenant se mettre de dos, pour les squats. Je vous propose de partir assis. Donc attention, hein. C'est pas parce qu'on s'assoit qu'on relâche tout. On va se relever, faire un petit saut devant, et revenir. Je me lève, un petit saut, et je me rassois. La pause elle est très courte. Je m'assois et je repars. Je vous le fais de face. Je me lève, je m'assois, et je saute. Un tout petit pas devant. Et on revient. Ouais, ça va cramer les cuisses, c'est normal. Ok, 15. Je me remets dans mon axe. Cette fois-ci, on va se mettre en fente. Donc celui-ci, attention, il est un peu plus compliqué. On va venir placer une jambe sur la chaise. On va avancer l'autre. D'accord ? Et on va descendre. Et je reviens. Je descends. Et je reviens. On change de jambe. J'avance mon pied d'appui. Je fixe mon pied bien au milieu de ma chaise. Et je descends. Je pense à souffler quand je remonte. J'ai mes abdos serrés. Ça va tirer sur les jambes. C'est normal. On est en train de se faire un petit peu souffrance, mais ça fait du bien. J'ai une superbe vue sur la 86. Ça fait plaisir. Au moins, il y a le soleil pour sauver tout ça. Il n'a jamais fait aussi beau que pas dans ce confinement. Ok, on relâche. Il faut bouger un petit peu les jambes. Ça fait mal. On n'hésite pas. Voilà. On fait bouger tout ça. Et on va pouvoir enchaîner avec un exocardio. Je pose un pied. Et je vais tout de suite changer. J'aime bien les yeux. Et on relâche. Allez. Dernier exercice sur la chaise. Changement de main. Donc, je vais venir mettre mes mains sur la chaise ici, là. Et puis, je vais aller poser une main au sol. La deuxième. Et je remonte. Et j'alterne. Je fais attention au niveau de mon bassin, là. À pas trop bouger comme ça. J'essaie d'être gainé. Je monte. Je descends. C'est vraiment tout sur les bras. Et on a un gros maintien, là, des abdos. Prenez votre temps sur celui-ci. A bien être stable. A l'appui. Deuxième appui. Et je relâche. Je prends mon temps. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Ça ne marche pas forcément super bien sur la vie. Mais on relâche. Allez. On va maintenant pouvoir passer au... Zando. Toujours avec la chaise. On va venir mettre la chaise ici. On va s'asseoir dessus. On va venir lever les jambes. Je peux utiliser mon dossier, là. Vous voyez, j'ai calé le dos sur mon dossier. Si vous n'avez pas de dossier, ce n'est pas grave. Vous tenez bien la chaise et ça ne marche rien. Et là, je vais venir lever mes jambes. En alternance comme ça. Comme si je faisais du pédalo. Et je bouge. N'hésitez pas à décaler sur le dos du corps. Voilà. 5, 4, 3, 2, hop. On relâche. Et on va tout de suite venir en gainage. Je viens fixer mes coudes sur la chaise. Je tends mes jambes. C'est le dernier exo. Alors, on donne tout sur celui-ci. On est fort, là. On serre. Et on bloque. Les amis. Pareil, une science qui décoiffe. Ça fait du bien. Et vous n'embêtez pas. Toujours 30 secondes d'effort. 4 tours. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous pouvez faire 3 tours. À la fin de tous les exercices. Vous prenez une bonne minute 30 de récup, voire 2 minutes, mais pas trop. Sinon après, on s'endort. Et puis, voilà ce qu'on peut faire avec une chaise. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada